L'OCDE s'est attelée à ce sujet. Ils ont organisé des forums politiques justement dédiés à ce sujet. C'est pour ça, Marie, que nous sommes très curieux de connaître les nombres et les statistiques de l'OCDE au niveau de l'intelligence artificielle et de l'avenir du travail humain. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis heureuse d'être ici. C'est la quatrième fois que je participe à cette conférence. Et félicitations à Thierry pour le deuxième anniversaire de ce grand événement. Nous sommes heureux de partager le point de vue de l'OCDE sur le thème de l'intelligence artificielle. Ceci est une technologie et ceci va avoir un impact donc sur le travail futur. Et ceci est une priorité qui est inscrite à l'ordre du jour de l'OCDE. Donc, M. Massoud a déjà dit la plupart des choses, mais pour vous donner davantage de détails et des exemples concrets sur les avancées de l'intelligence artificielle qui pénètrent maintenant non seulement dans les foyers, mais également dans les lieux de travail. Lorsque l'on examine le nombre d'inventions liées à l'intelligence artificielle au cours des cinq dernières années, eh bien ce nombre a pratiquement doublé en cinq ans. Et aussi lorsque l'on se concentre sur le financement des start-up dédiées à l'intelligence artificielle, la première était en 2012 et en 2016, il y en avait cinq fois plus. Donc, dans une période très courte, il y a eu des changements vraiment très rapides. On peut remarquer aussi que l'intelligence artificielle peut aider à prendre de meilleures décisions, à détecter les problèmes précoces. Et dans de nombreux domaines, cela affecte donc la société et le bien-être des peuples. Alors, prenons un exemple. Un exemple tel que la santé. Les algorithmes d'apprentissage regroupés avec les examens pathologiques ont réduit le cancer du sein de plus de 5% ou 7,5%. Donc, il y a eu une grande amélioration au niveau médical et surtout au niveau de la détection du cancer du sein. Mais l'intelligence artificielle également présente des défis. La semaine passée, nous avons organisé une conférence à l'OCDE sur l'intelligence artificielle et qui portait sur les politiques intelligentes. Donc, les personnes ont tendance en fait à se questionner sur le futur, l'avenir du travail humain. Mais nous, à l'OCDE, nous pensons que ces craintes peuvent être un peu exagérées. Et je pense personnellement qu'il faudrait plutôt être optimiste lorsqu'on parle du futur de l'intelligence artificielle et l'avenir du travail, car l'être humain a été en mesure de survivre aux révolutions industrielles et technologiques jusqu'à présent. Donc, je suis convaincu que nous allons être en mesure de pouvoir également survivre à cette nouvelle révolution. Alors, pourquoi est-ce que je pense que ces craintes peuvent être exagérées ? Eh bien, tout d'abord, lorsque vous voyez cette diapositive ici, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre ce qui peut être automatisé techniquement et ce qui va être automatiquement automatisé. Il y a les attitudes sociales qui sont importantes par rapport à l'acceptance de l'utilisation des robots ou pas au niveau de la technologie spatiale, c'est beaucoup plus accepté qu'au niveau de la santé, par exemple. L'une des autres raisons pour lesquelles je pense que ces craintes sont un peu exagérées, c'est que... Qu'est-ce qui va changer vraiment ? Alors, au niveau de nos... Cela va en fait changer nos tâches, mais pas forcément nos emplois, car nos emplois seront davantage automatisés, mais les tâches seront accomplies par les êtres humains. Donc, nous estimons et vous pouvez voir sur la courbe ici qu'il y a une très grande différence entre pays par rapport aux prévisions pour le futur, mais nous prévoyons que 40% des emplois, pour la plupart des 40% des emplois vont être automatisés, alors que pour les autres, ils vont être... La composition de la tâche, en fait, va être différente. Alors, on a un peu trop de crainte aussi, car la technologie, c'est vrai, détruit des emplois, mais crée également de nouveaux emplois. On peut voir de nombreux nouveaux emplois auxquels on ne pouvait même pas penser dans le passé, tels que les blogueurs, par exemple. On ne pouvait pas s'imaginer une telle profession il y a quelques années. Donc, les gouvernements doivent être préparés pour faire face à ces changements. Et nous faisons face au risque d'une augmentation de l'inégalité au niveau du marché du travail par le biais de la transformation numérique et autres. Donc, encore une fois, les gouvernements doivent rester éveillés. Et vous pouvez voir ici la troisième raison, les taux d'emploi au cours des dernières années ont baissé. Mais pour en revenir au point de ce qu'il faudrait que les gouvernements fassent, tout d'abord, nous devons adapter nos politiques relatives aux compétences. Les compétences changent. Et dans tous les pays, dans la plupart des pays avancés, nous avons constaté un déclin au milieu des postes moyens, des postes qui requièrent des compétences moyennes. Mais pour voir face à ce phénomène, la concurrence des compétences, les gouvernements doivent vraiment améliorer leur système éducatif. Au niveau de l'éducation de base, les personnes ont besoin, donc, de compétences, d'autres compétences. Il y a également, donc, les possibilités d'apprentissage à long terme pour les adultes. C'est un système qui doit être amélioré dans la plupart des pays. Les politiques relatives aux compétences, le deuxième domaine politique, ce sont les politiques de marché de travail actif, comme ça, les employés qui vont y perdre dans cette transition pourront être appuyés au niveau du revenu et on pourra les aider, donc, à trouver d'autres emplois aussi rapidement que possible. Donc, des politiques de marché du travail actif, la politique de sécurité sociale, également, dont on a déjà parlé un peu plus tôt, il y a différentes possibilités. Donc, les formes du travail changent et, donc, les systèmes de sécurité sociale doivent également changer. Donc, merci de m'avoir accordé l'occasion de partager le point de vue de l'OCDE avec vous. Merci. 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 Merci.